Maintenant, une information qui peut être utilisée de façon bien plus utile que tu ne le penses dans iTunes, c'est le classement, les étoiles, qu'on ne va pas utiliser pour noter notre appréciation de la musique, puisque, surtout pour le DJ, si la musique est là dans notre librairie, ça veut dire qu'on l'apprécie, il n'y a pas de raison d'avoir des morceaux, une étoile, ou deux, trois, quatre, cinq étoiles. On n'aura que de la musique qu'on aime et qu'on aime jouer, qu'on a envie de jouer, donc on peut l'utiliser de façon plus intéressante. Et ce que je te propose là, c'est de noter l'énergie des morceaux, pour avoir une indication supplémentaire visuelle, sans avoir à écouter le morceau à chaque fois. Et en fait, pour que je t'explique ça, en gros, c'est que, par exemple, les morceaux, une étoile, ça va être des morceaux assez tranquilles, que tu jouerais, par exemple, en début de soirée, si tu mixes en tout début de soirée, que le club est encore vide, pour briser le silence. Après, ça dépend aussi des genres de sets que tu fais. Ça peut être pour un set lounge, ou un set assez chill en terrasse, par exemple. Deux étoiles, ça va être quelque chose d'un peu plus rythmé, que tu joueras, par exemple, quand les premières personnes vont commencer à arriver dans le club et, gentiment, se mettre sur la piste de danse. Ensuite, on a, ben, trois étoiles, ça ne sera pas peut-être des morceaux que tu joueras quand la moitié du dancefloor sera remplie, et tu l'auras deviné, cinq, quatre et cinq étoiles, ça va être des morceaux bien plus énergétiques que tu passeras, non pas en tout début de soirée, ça n'aura pas de sens de passer, par exemple, ce genre de morceaux en tout début de soirée. Mais plutôt, justement, à un moment avancé, quand la plupart des gens seront là, quand le dancefloor sera complètement rempli, ou assez rempli. Donc, je pense que tu as compris un peu le principe, après ça va être personnel, tu n'as pas besoin de te prendre la tête pour te demander si c'est tel morceau, c'est trois ou quatre étoiles, ou deux. Donc, avec le temps, tu vas commencer à remplir ça de façon, enfin, en ayant confiance dans ce petit système, et tu peux tout à fait modifier n'importe quand, si tu considères que, voilà, tu joues un morceau en soirée, que tu as classé quatre étoiles, mais que tu vois qu'il y a, en fait, un peu plus bas en énergie par rapport au reste des morceaux que tu as placés aux quatre étoiles. Donc, tu peux éditer ça à tout moment via iTunes, et voilà, ça te donne vraiment une bonne indication. Moi, j'aime beaucoup utiliser ce système, tu vois, que tu peux après classer par étoiles et les avoir affichés dans l'ordre. Donc, si, par exemple, tu es en début de soirée, tu peux les classer par étoiles et tu auras devant les yeux, en premier, uniquement, les morceaux tranquilles qui seront adaptés pour tel ou tel moment de la soirée. Donc, voilà, tant qu'au début de la soirée, que si tu es, justement, par exemple, à deux heures du mat, que tu as toute la piste qui est remplie, le dance floor rempli, tout le monde est là, et que tu dois envoyer des morceaux assez énergétiques, tu les classes par étoiles et tu vas aller directement vers les quatre, cinq étoiles et jouer des morceaux dans ces zones-là. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que certaines personnes pensent que le BPM, la vitesse de la musique, va définir l'énergie du morceau en question, ce qui n'est pas forcément le cas. On a, par exemple, ici, un morceau Drum'n'Base que moi, j'ai classé trois étoiles, après, ça dépend de chacun des genres de sets qu'on fait, des styles qu'on mixe, mais je sais qu'en Drum'n'Base, il y a des morceaux beaucoup plus énergétiques, et ça, dans un set Drum'n'Base, par exemple, c'est quelque chose que je passerai plutôt en milieu de set, au début de set, et après, ça dépend, encore une fois, du style de chacun, mais on peut avoir, si, par exemple, je classe par genre, on peut, justement, si je vais dans Deep House, pour moi, ça, c'est quelque chose que j'ai classé dans Deep House, mais au niveau énergie, assez bas, donc j'ai mis deux étoiles, et là, on a un morceau Deep House qui, selon moi, est plus rythmé, plus énergétique, pourtant le BPM, on voit qu'il est pratiquement identique, mais pour moi, ça, c'est du quatre étoiles, c'est quelque chose que je passerai un moment plus avancé de la soirée avec un peu plus de gens sur la piste que le morceau précédent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !